Musique Franck on se retrouve comme chaque année C'est la cinquième édition pour toi non ? La cinquième édition du tournoi Sénéquier Et je suis dans la cinquième édition Donc je suis très heureux pour moi C'est un jour très important D'ailleurs j'avais un dîner ce soir J'ai tout annulé parce que je me suis trompé de jour Parce que je ne voulais pas arrêter ça Et là on est pas mal parti Parce que j'ai fait une première partie Et on a gagné 14 à 2 ou 3 ou 4 Donc on est qualifié Pour la suivante Et je suis très confiant Salut Agnès Ça va bien ? Ça va très bien La malchance s'acharne sur moi dès le départ Puisque je me retrouve Équipé avec Philippe Suchot Qui est juste le meilleur joueur du monde Donc lui Il a 2 boules mais c'est que s'il en avait 4 Oui ah bah c'est joliment dit C'est joliment dit Jean-Marie à tout à l'heure On se voit quand tu Oh j'ai un bon contact Oh my god Interview exclusive du nouveau patron des boules tropéziennes, présentez-vous. Plutôt bien, je m'appelle Guillaume Mab, je suis né à Saint-Tropez, j'ai grandi à Saint-Tropez et je joue aux boules depuis tout petit, donc je vais essayer de perpétuer la passion et la tradition des boules sur la place d'Élisse, en faisant venir des artistes, des gens de tout horizon pour faire découvrir ce sport magnifique au plus grand public. Comment ça va Jean-Luc ? Je vais très bien, j'ai passé une très très belle soirée, c'était une finale totalement dingue avec beaucoup de revirements de situations et les gens étaient euphoriques et c'est comme ça que j'adore voir Saint-Tropez, j'adore cet instant qui est vraiment un instant privilégié. Alors c'est combien d'éditions auxquelles vous êtes présents ? Là ça fait la troisième je pense et je me régale toujours autant parce que c'est une fête, il faut que Saint-Tropez continue dans cette fête et grâce à Thierry Bourdoncle et à toute l'équipe de Sénéquier, ben voilà ça a pris forme ce soir et comme vous avez vu l'effervescence du public est extraordinaire. Merci. Merci à vous. 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 Alors là j'ai deux belles winneuses, une belge et une tropésienne. Comment ça va ? Ça s'est bien passé ? Super bien. On a toujours perdu, comme d'habitude. Alors comment ça, vous avez des cadeaux là ? Parce qu'on est totalement les dernières. On trouve nos champions, parfois ils ne gagnent pas Quelles sont tes impressions ? Moi je suis content de participer Ils ont fait ma troisième finale d'affilée Donc je suis content, j'arrive toujours en finale Donc c'est bien, c'est un concours qui me va bien C'est génial, alors on te retrouve l'année prochaine ? J'espère, avec une super ambiance comme il y a eu ce soir Le vrai problème, le vrai problème Le vrai problème est que les deux précédentes occasions Les deux précédentes sessions On les a gagnés avec Philippe Et cette année il n'a pas voulu jouer avec moi Et bien il finit deuxième Ce n'est pas que je n'ai pas voulu C'est qu'ils n'ont pas voulu nous mettre ensemble Parce que c'est le meilleur Alors avant, après, mon champion Avant il était au top J'aimerais savoir comment il se trouve maintenant Après 13-11, qu'est-ce que ça donne ? Écoutez, c'est formidable Mais je sentais qu'on allait gagner Tout à l'heure je le sentais Mais c'était très très disputé Vraiment qu'on avait un public formidable Et tout, on s'est vraiment battu On a passé un superbe moment Et on est très content d'avoir gagné cette coupe On l'avait annoncé en début de saison Girl Power Et tu confirmes ? Je confirme absolument On peut dire même We did it ! Ça fait quand même 4 ans Qu'on n'a pas ramené la coupe A la maison Et là, on l'a fait Bon alors merci à Sénéquier Merci à toi Merci à Thierry Bourdon D'organiser les événements Qui allient aussi bien Tradition et modernité Donc rendez-vous l'année prochaine Pour la 7ème édition Merci Global TV Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz